Le mandat d'arrêt demandé par le procureur de la Cour pénale internationale qui vise les dirigeants du Hamas, mais aussi le premier ministre israélien, provoque la colère des uns et des autres. Sylvain, c'est du jamais vu. Ah, du jamais vu. Une démocratie qui est sur le coup des dirigeants d'un mandat d'arrêt. Non, on n'a jamais vu ça. Amis de l'Occident en plus. Oui, Israël donc est sur le coup d'une demande de mandat d'arrêt de Benjamin Netanyahou et son ministre des Finances, Yoav Galland, pour ce qui se passe dans la bande de Gaza. Je vais d'abord entendre un segment d'une entrevue du procureur de la Cour pénale internationale et courte réaction également de Benjamin Netanyahou. Effectivement, toute une commotion. On ne s'attendait pas à ce que ça sorte rapidement. On pouvait se douter qu'il y aurait effectivement enquête, qu'on irait plus loin. Mais là, évidemment, deux membres du cabinet israéliens, dont le premier ministre, qui est sous le coup d'un mandat. Pourquoi? C'est pour crime de guerre, rien de moins. Et c'est le leader de la branche armée du Hamas dans la bande de Gaza que vous voyez. Donc, il y a Yassi Noir qui, lui aussi, fait l'objet d'un mandat d'arrêt et deux membres de la haute direction également du Hamas. Alors, c'est le fait de mettre côte à côte, presque dans le même panier, le Hamas, un groupe terroriste jugé terroriste par l'Occident et une démocratie comme Israël qui passe mal. Et les réactions sont loin d'être unanimes, parfois même contradictoires. Oui, tout à fait. Il y a des réactions d'un côté. Évidemment, il ne faut pas s'étonner. On a d'un côté, évidemment, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne qui dénoncent cette demande de mandat d'arrêt de la Cour pénale du procureur. Mais lorsqu'on voit, évidemment, la dévastation dans le territoire, évidemment, il fallait s'attendre à quelque chose. D'un autre côté, il y a la France, une Européenne plus prudente, et le Canada carrément contradictoire. Je lui fais entendre la vice-première ministre et la ministre des Affaires étrangères. Pour le Canada, ce n'est pas correct de faire une équivalence entre les leaders d'une organisation terroriste et les leaders élus d'une démocratie. C'est sûr qu'il n'y a pas d'équivalence, parce que d'un côté, il y a une organisation terroriste, de l'autre, il y a un État, mais en même temps, les charges qui ont été déposées sont différentes. À l'encontre des deux parties. On peut s'attendre à des discussions au cours de la soirée, et peut-être demain, donc, une nouvelle réaction davantage en phase au Canada. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.